Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ce 22 juin, on fait le tirage du jour. Alors, nous fêtons une bonne fête au sein Alban, Alba, Oba et les dérivés bien entendu. Les naissances, 1968, Véronica Loubry, l'animatrice TV. En 1966, l'actrice française Emmanuelle Seignet. En 1961, le chanteur pop écossais Jimmy Somerville. En 1953, la chanteuse Cindy Lauper. En 1949, l'actrice Meryl Streep. Et en 1933, le journaliste et animateur Jacques Martin. Citation qui me plaît énormément. Ne juge pas avant d'avoir entendu les deux parties. Philonade. Très, très intéressant. Effectivement, on a toujours tendance à apporter un jugement trop hâtive. Et qui n'est pas toujours le bon. Allez, on va aller voir ici. Qu'est-ce que le tarot a à nous dire pour cette journée ? Quel message avons-nous à recevoir ? Alors ici, oh magnifique. Regardez-moi cette beauté. Le set de bâton. C'est vraiment super beau. Là, on sent qu'il y a un recentrage. On voit la lumière au niveau de son plexus solaire qui est magnifique. Le set du bâton. Le set de bâton. Là, on a un petit peu, on pourrait dire, sur le temps mort. Sur la pause. On voit qu'elle est dans sa bulle. Elle est assise. On prend le temps pour soi. On a même l'impression que ses bâtons, alors quelque part, la soutiennent. Mais en même temps, on dirait des bâtons dansants tellement ils sont beaux. On est dans la pause. On est dans le repos. On est dans la vigilance aussi. Il y a peut-être quelque chose qui coince. Vous voyez, ils sont tous en dessous. Et là, il y en a un ici. Il y a quelque chose qui vient bloquer vos roues. Il y a peut-être un obstacle qui vient perturber votre progression. Et peut-être que vous avez un peu baissé la garde récemment. Et que quelqu'un a pu en profiter pour vous tirer dans les pattes. Mais on vous dit que de toute manière, vous allez surmonter cet obstacle avec beaucoup de clairvoyance et de persévérance. Donc, on ne s'en fait pas. On vous appelle à rester vigilant, à ne pas céder aux provocations. Que ce soit au niveau de l'esprit, que ce soit dans votre extérieur. Ne vous laissez pas surmener. Ne vous laissez pas embobiner. Quelque part, la fierté peut être un moyen de retrouver la paix dans certaines situations. Réfléchissez. Revoyez peut-être vos plans pour vous retrouver mieux. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi ? Le 5 d'épée. Bah alors, on est un peu tourmenté là, dis donc, en ce moment quand même. Enfin, sur cette journée. Qu'est-ce qui vous prend la tête ? Comme on a la représentation ici. Qu'est-ce qui vous prend la tête ? C'est un petit peu la gymnastique de l'esprit. Regarde, on voit cette personne derrière qui crie un peu. Ses corbeaux qui sont là. Le corbeau qui a l'air de lui crier dans la tête. Il se maintient la tête. C'est une période quand même qui vous challenge. Là, on le voit. Parce que quelque part, on a un bâton qui vient nous bloquer. Ici, on a les corbeaux qui viennent nous prendre la tête. Ça met en évidence votre capacité à vous adapter aux changements. Il y a des défis. Il faut faire face à ces défis. Vous êtes peut-être dans une période où les choses ne se déroulent pas comme vous avez envie. Il y a quelque chose qui vient. Mais on vous dit que c'est l'occasion. Réellement, ici, de briller. De briller par vous-même, en fait. Ça vous permet de gérer aussi des situations qui peuvent être de manière créative. J'ai toujours du mal avec ce mot. Et ingénieuse en optant pour beaucoup de flexibilité. On vous invite à ne pas vous attacher à une idée ou à une méthode. Si les résultats ne sont pas à la hauteur de vos attentes. Ça peut être bénéfique pour vous car il vous donne la possibilité de vous réinventer et d'embrasser le changement. Pour les personnes qui ne sont pas très flexibles, là, justement, on va vous appeler à vous adapter au changement. Voilà. J'espère que ces énergies vont résonner ou vont peut-être vous éclairer un petit peu la situation actuelle. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous dis à demain pour le tirage quotidien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501